Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette cinquième tableau rond d'organiser dans le cadre du festival du salon professionnel Braze Transition à Quimper. Nous allons aborder la question du mix électrique vers un mix électrique 100% renouvelable à 2050, basé naturellement sur les scénarios 2035 et 2050 de l'ADEME. Je vous présente nos intervenants, justement le directeur régional adjoint de l'ADEME Yvon Basset, à ses côtés Sébastien Ramos, délégué régional de ENGIE, Anne Kouetil, délégué régional de France Énergie Éolienne, la FEE, qui représente la quasi-totalité des professionnels de l'éolien en France depuis 1996, Nicolas Debré du réseau Taranis, qui est un pôle régional de promotion et de diffusion du modèle d'énergie renouvelable citoyenne, un des mots essentiels évidemment, c'est le mot citoyenne, Pascal Chaussèque, président de l'APFA, agriculteur, producteur d'électricité photovoltaïque associée, c'est donc une association, et Antoine Corolleur, président du SDEF, le syndicat départemental de l'énergie du Finistère, qui représente ici les collectivités territoriales. Nous serons rejoints en fin de table ronde par le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, qui procédera à la clôture. Il y aura donc un mouvement, puisqu'il sera accompagné d'élus et de techniciens, donc vers 15h15, quand il nous rejoindra. Voilà, ils vont passer. Alors j'ai dit Veramix électrique 100% renouvelable, c'est le titre de cette table ronde. Je vous ai senti hocher un peu de la tête, c'est pas tout à fait 100%, mais en tout cas c'est la direction et c'est ce que vous allez nous présenter. Marche, non ? Oui. Bonjour d'abord. Effectivement, quand on a préparé il y a quelque temps cette table ronde, on était parti sur l'idée de présenter l'étude de l'ADEME qui s'appelle Veramix électrique 100% renouvelable. Depuis, l'ADEME a publié une nouvelle version de ses visions 2035-2050, qui sont un horizon un petit peu plus large que la seule problématique de l'électricité. et je me suis dit qu'il était plus intéressant, et vous comprendrez aussi tout à l'heure pourquoi, de vous présenter, alors très rapidement, en un quart d'heure, on pourrait y passer la journée, ses nouvelles visions avec les grands enjeux, ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière ces scénarios. Et je ferai un petit zoom quand même sur cette étude mixte électrique 100% renouvelable, parce qu'elle est assez intéressante et elle a influencé ses nouvelles visions. Donc j'ai un petit diaporama, je ne sais pas comment ça marche. C'est celui de droite, c'est la flèche de droite, normalement, en pointant vers la régie, qui est sur votre droite également. Voilà. Voilà. Donc, quelques petits éléments, quelques petites précautions en amont de ma présentation. Tout d'abord, pour vous dire que ce que je vais vous présenter n'est pas un scénario normatif qui va s'imposer à tout le monde, parce que, vous allez voir, on a fait un certain nombre de choix pour élaborer ces visions, et qu'il y a d'autres choix qui éventuellement sont possibles. Il y a beaucoup d'incertitudes, on a peut-être fait aussi dans l'exercice des erreurs, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, de notre point de vue, il s'agit d'un scénario qui est possible, qui est néanmoins ambitieux, enfin, qui est ambitieux, mais néanmoins réaliste. Il faut concevoir ce document ou cette étude comme une contribution de l'ADEME au débat public, d'une manière générale. On l'a déjà utilisé dans le cadre de la mise à jour de la stratégie nationale bas carbone, dans le cadre de l'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et puis maintenant, on va essayer de le porter aussi dans les échanges pour l'élaboration des SRADET, les fameux schémas régionaux d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires. Voilà quel grand schéma régional qui est en cours d'élaboration. Et pourquoi pas, à l'échelle un petit peu plus locale, des collectivités, des communautés de communes et agglomérations, dans l'élaboration des plans climat, air, énergie, territoriaux ? Donc, ces visions, la première version qui a été publiée en 2013, a contribué à l'émergence et aux discussions et a porté un petit peu les bases de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, avec cet objectif de diviser par deux nos consommations d'énergie et par quatre les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Pour nous, c'est un élément et un document très important qui va fonder toute notre action et qui a un double objectif. Il permet, vous allez voir, de fixer un cap, de donner une ambition à la politique nationale, mais aussi aux politiques locales. Et puis, c'est aussi, de notre point de vue, un outil d'aide à la décision pour les collectivités et les entreprises. Voilà, donc le cadre un petit peu. Alors, c'est une modélisation. Donc, dans les modélisations, il y a des grands principes, des hypothèses qui ont été prises, des hypothèses macroéconomiques de développement, d'évolution, pardon, de la population, d'évolution de la croissance économique, des hypothèses d'évolution des comportements et des modes de vie. Je prends juste un petit exemple. Le développement du télétravail a des incidences très fortes sur les besoins en mobilité. Voilà, ça vous donne un exemple. Et puis, on a développé ce scénario en le basant sur des hypothèses d'amélioration de l'efficacité énergétique qui sont avérées, c'est-à-dire les meilleures technologies disponibles aujourd'hui. On n'a pas été sur de la rupture technologique. Donc, c'est d'où le réalisme du scénario que j'évoquais tout à l'heure. L'actualisation, puisque c'est une actualisation, elle repose sur trois éléments principaux. Le premier, c'est l'actualisation du cadrage économique. On est reparti sur les bases et le cadrage qui est prescrit par la Commission européenne et qui a été celui de la stratégie nationale bas carbone, qui est une réduction un petit peu de la croissance. Et donc, c'est assez favorable à l'atteinte des objectifs en matière de maîtrise de la demande. On a pris en compte les études qui ont été réalisées depuis 2013, dont l'étude sur le mix électrique. Et puis, on a changé un petit peu l'idée de la trajectoire. Les premiers scénarios, on était parti sur une trajectoire assez linéaire de 2010 à 2030. Et ensuite, on était un peu en rupture. On était reparti de l'objectif à atteindre en 2050. Et on avait fait un petit peu une opération à rebours assez normative. Voilà, donc là, on a fait une réelle évolution. C'est qu'on n'a plus cette opération à rebours. On est vraiment parti sur le lissage d'une trajectoire de maintenant à 2050, avec des hypothèses crédibles, réalistes. Et justement, je vais vous présenter ce à quoi on arrive. J'ai vraiment du mal avec la technique. On va peut-être avancer directement depuis la régie. Merci. Donc, les petits résultats en un clin d'œil. On ne va pas tout détailler maintenant. Donc, il y a trois parties dans cette diapo. Il y a d'abord la demande finale d'énergie. On voit qu'on peut atteindre moins 45 % en 2050. Au milieu, vous avez les petits graphiques qui vous présentent la part des renouvelables dans la demande finale d'énergie. On peut aller jusqu'à 70 %. Et puis, la dernière partie, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Où là, on se dit qu'on est entre 70 et 72. Donc, premier élément, mais je vais passer très vite. C'est sur la demande en énergie. Je m'arrêterai un petit peu plus sur le milieu. Voilà, donc, vous pouvez voir sur cette diapositive quelques éléments techniques des scénarios qui ont été pris pour élaborer cette évolution de la demande sur les différents secteurs les plus importants. Donc, sur le bâtiment, ça repose sur un nombre de rénovations à engager chaque année. Donc, vous voyez, on est sur une base de 500 000 rénovations par an jusqu'à l'horizon 2030. On passe ensuite à 750 000. On accélère, on accentue un petit peu. Les précédents scénarios, on était à 1 million. On s'est rendu compte que c'était peut-être un petit peu ambitieux. Donc, on a revu un petit peu ça à la baisse. On est sur une évolution des modes de chauffage qui vont aller vers plus d'électricité. Mais comme on réduit énormément les besoins, eh bien, en valeur absolue, on va être sur une consommation moindre d'électricité pour le mode chauffage. C'est essentiellement derrière le développement de la pompe à chaleur. Et puis, on a aussi, on tient, nous, à le souligner, une prise en compte de l'évolution de la chaleur renouvelable délivrée par réseau avec une multiplication par deux. Sur le transport, essentiellement de la baisse de la mobilité avec une évolution vers les modes alternatifs, enfin, les modes d'eau, d'idou. Une forte pénétration du véhicule électrique et du véhicule gaz à partir de 2030, 2050. Donc, jusque 2030, on est sur une progression. On accentue la progression, mais on va aller encore beaucoup plus loin au-delà. Et puis, la nouveauté, c'est qu'on avait fait des hypothèses dans les premiers scénarios sur la problématique du fret. Et on se rend compte que c'est très difficile d'avoir une action sur le fret quand on veut faire évoluer notre PIB. Et donc, on a abandonné un petit peu cette hypothèse qui était très normative. Ça n'empêche qu'il y a des mesures qui sont prises en compte, notamment l'augmentation du fret ferroviaire. Sur l'industrie, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est essentiellement de l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les process. Et sur l'agriculture, on retrouve deux mesures essentielles. Une, sur la modification des modes de culture. On va bien entendu vers une intensification de l'agriculture biologique, avec un taux qui avoisinerait les 30 % en 2050. Et de ce qu'on appelle une agriculture un peu intermédiaire agroécologie, c'est-à-dire qui demande beaucoup moins d'intrants azotés, on est à 60 %. Donc, vous voyez, modification des modes de culture assez forte et aussi modification de notre assiette alimentaire. Mais là encore, on a voulu lisser un petit peu cette trajectoire et s'inscrire dans un mode sans rupture, où on est sur les évolutions tendancielles constatées, c'est-à-dire une diminution des protéines animales au profit des protéines végétales. Et on reste sur les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, les constats, vous les voyez ici. On a une plus forte diminution des consommations à l'horizon 2030-2035, qui est liée à cette trajectoire linéaire dont je vous ai parlé. Et puis, on n'a plus une approche linéaire et une rupture ensuite. Et puis, par contre, en 2050, on est à peu près sur les mêmes niveaux de la demande. Par contre, on a des répartitions sectorielles assez sensiblement différentes, avec, on voit notamment, une augmentation du secteur des transports et puis du bâtiment. Alors, pour arriver sur les ENR, c'est quand même le centre de notre discussion aujourd'hui. Donc, on a imaginé, dans le cadre de ces visions, trois scénarios. Donc, ces trois scénarios, ils ne portent que sur le mix électrique. Sur la production de chaleur d'origine renouvelable, on est sur la même logique dans les trois scénarios. Donc, à terme, le scénario le plus intéressant et qui repose le plus sur les énergies renouvelables nous permet d'atteindre 70% de notre demande d'énergie à partir des renouvelables. Je vous donne juste un chiffre. Aujourd'hui, enfin, aujourd'hui ou hier, aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre exact, mais en 2015, on était à 15,5%. Ça vous donne une idée de la marge de manœuvre. Alors, les trois scénarios de mixte électrique. Le premier, on l'a appelé 2050 moins 50% d'électricité nucléaire. Donc, c'est ce qui est inscrit dans la loi transition énergétique. Donc, on a une production nucléaire qui décroît à hauteur de 50% et ensuite qui se stabilise. Alors, qui décroît puisqu'en valeur absolue, on va diminuer et continuer de décroître. Mais on garde 50% de la part nucléaire dans l'électricité. On utilise les périodes de forte production électrique par nos ressources renouvelables ou variables pour générer 1,5 million de tonnes équivalent pétrole d'hydrogène. C'est ce qui correspond à notre capacité d'injection d'hydrogène dans le réseau gaz naturel aujourd'hui. Voilà. Et donc, ce scénario nous dit qu'en 2050, on pourrait imaginer couvrir notre demande en énergie par 46% de renouvelables, 44% pour l'électricité et le gaz qui sera consommé sera aussi à hauteur de 37% à partir des renouvelables. Un deuxième scénario qui est un petit peu plus intéressant de ce point de vue développement des renouvelables qui est un mix avec 80% d'électricité renouvelable sans stockage intersaisonnier. Dans ce scénario, on renforce bien entendu les moyens de production renouvelables, éoliens, photovoltaïques, hydrauliques, énergie marine, bien entendu. On utilise encore les périodes de forte production ou de surproduction électrique par les renouvelables pour générer de l'hydrogène qu'on va injecter dans le réseau gaz. Et dans ce cadre-là, on peut imaginer répondre à 60% de la consommation finale brute d'énergie et 35% pour la consommation de gaz. Le scénario le plus intéressant qui est issu un petit peu de l'étude de 100% renouvelables, c'est celui avec 90% d'électricité renouvelable et ce qu'on appelle le power to gas, c'est-à-dire on va produire du gaz de synthèse à partir de l'électricité, du surplus d'électricité à un moment donné, on va le stocker et quand on aura des périodes de pointe et un besoin d'électricité complémentaire, on va reproduire de l'électricité à partir de ce gaz. Et donc dans ce scénario, on va passer de 1,5 million de tonnes équivalent pétrole à 4,5 la quantité de gaz de synthèse qui va être injectée dans le réseau. Il y aura 3 millions de tonnes équivalent pétrole de méthane de synthèse et 1,5 million de tonnes équivalent pétrole d'hydrogène. Et avec ce scénario, ça nous permet de faire 90% de notre électricité à partir des renouvelables, d'être à 70% de notre consommation finale en énergie renouvelable et de porter la part du gaz renouvelable dans le réseau, dans la consommation de gaz totale, pardon, à 49%. Donc ce qu'il faut retenir aussi dans ces scénarios, c'est que l'éolien est majoritaire. Les énergies majoritaires, pardon, sont pour la production d'électricité, bien entendu, l'éolien, le photovoltaïque et l'hydroélectricité, et puis la biomasse pour la production de chaleur. Et j'y reviendrai tout à l'heure, la part est un petit peu différente selon les vecteurs énergétiques. Donc quelques éléments de cette étude 100% renouvelable. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes exercices quand je vous parle de vision, c'est vraiment des scénarios prospectifs à des échelles de temps. Pour notre étude, on est vraiment sur une étude très technique qui permet de faire une photographie à un moment donné de notre système de production d'électricité et de regarder comment ce système peut s'adapter aux différences d'usage qu'on peut avoir tout au long d'une année. Et selon aussi, bien entendu, les conditions météorologiques. Je vais y arriver. Donc c'est un modèle, vous voyez, on rentre dedans les productions d'ENR, on rentre dedans la demande, on rentre dedans les technologies. Et puis, il nous en sort tout un tas de choses et d'orientations assez intéressantes. Donc c'est bien une étude technique qui avait comme objectif pas de vérifier la faisabilité d'un scénario 100% renouvelable, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas préoccupé de la manière dont on allait développer les installations. On a pris cette hypothèse, on a dit, voilà, on a un scénario, on a 100% d'énergie renouvelable, est-ce que ça peut répondre à la demande ? Voilà comment, quels étaient les objectifs de cette étude. Le scénario, enfin, les visions de l'ADEME, elles ont une approche beaucoup plus large qui regarde aussi la faisabilité de la mise en oeuvre de ces différentes filières, d'où les petites différences qu'on peut avoir. Alors juste pour, mais très rapidement, pour vous montrer un petit peu, là vous avez trois courbes de charge journalière du réseau électrique. En bleu, c'est une journée moyenne d'été. En vert, c'est une journée d'hiver avec des températures moyennes. Et en rouge, une journée d'hiver avec des températures très froides. Donc vous voyez qu'on a une double ou une triple problématique. On a des différences très sensibles d'appels de puissance dans la journée en fonction des heures. Donc c'est les fameuses heures creuses et les heures de pointe. On a des différences d'appels de puissance entre une journée d'hiver froide et une journée d'hiver moyenne. Et puis on a aussi des appels de puissance et une courbe de charge qui évolue un petit peu quand on est sur une journée d'été. Et en sachant que l'électricité ne peut pas se stocker, c'est une difficulté très importante dans la gestion du réseau. Donc pour ça, on a aussi des moyens qui s'améliorent. Donc je prends juste cette vue qui vous donne une idée. C'est le site RTE. Vous pouvez avoir ces informations tous les jours sur le site de RTE. C'est le service ou système Ecodomix qui vous permet ça et qui vous donne pour une journée donnée, selon la courbe de charge d'appel des puissances, les moyens électriques qui ont été mis en oeuvre pour produire cette énergie. Donc vous voyez en jaune, on a la part nucléaire qui est en pleine charge. Les pointes, c'est le bleu qui le prend en charge. C'est la production hydraulique. Et puis vous avez en bas ce qui est en négatif. Dans la partie gauche du graphique, c'est le stockage, donc le pompage d'eau pendant les heures creuses et qu'on va returbiner ensuite dans la journée, donc qui permet des gains. Et puis dans la partie droite, ce sont les exportations. Cette étude est quand même intéressante et nous a donné un certain nombre d'enseignements. Il y a cinq types d'enseignements qui en sont sortis. D'abord, on a testé plusieurs mixtes énergétiques dans cette étude. C'était assez intéressant de voir ça. Et le constat qu'on fait, c'est que l'ensemble des mixtes peuvent répondre aux évolutions de la demande avec plus ou moins de contraintes, mais c'est quand même un élément assez intéressant. Donc dans chacun des scénarios, on a bien entendu une pré-dominance de l'éolien et du photovoltaïque. En énergie, en puissance, on peut avoir des répartitions différentes. On a observé aussi la complémentarité des courbes de charge. Et un point d'attention, mais on n'avait pas forcément besoin de faire cette étude pour l'identifier, c'est l'acceptabilité du développement de ces filières. Les mixtes électriques ont été testés sur sept années climatiques. On a pris toutes les données météo de sept années et on a regardé comment réagissaient ces différents mixtes. et même avec une année sèche qui a des impacts très forts sur l'hydraulique, qui est quand même dans un niveau assez important. On doit noter quand même, c'est pas négligeable, une identification sur l'année de référence qui était 2012 de six périodes de plus de quatre jours où l'éolien qui vous avez vu était quand même majoritaire avait un facteur charge inférieur ou égal à 10%. Donc on arrive à compenser cette non-production de l'éolien par différents outils mais qui peuvent coûter cher et donc il y a une attention particulière à avoir. Le deuxième résultat concerne le coût de l'énergie produite. Donc on est sur un coût moyen d'électricité d'environ 120 euros le mégawatt-heure. Pour vous donner une petite comparaison, dans l'étude, on a estimé à 80 euros le mégawatt-heure nucléaire produit et pour un mégawatt-heure gaz avec une taxe carbone qui va évoluer qui pourrait évoluer à hauteur de 100 euros de la tonne de CO2, on est aussi sur un coût avoisinant les 120 euros. Donc dans ce coût, on a 65% qui correspondent aux investissements donc c'est quand même le gros du coût de production et on a identifié trois facteurs qui interfèrent énormément sur ce coût de production. Le premier, c'est la maîtrise de la demande avec deux impacts sur la quantité d'énergie consommée et on le sait, on le dit toujours, c'est les derniers kilowattheures qui sont les plus chers à produire, quelle que soit la filière. Je pense que ça, c'est une généralité mais voilà, c'est important de le garder à l'esprit et puis on a aussi la nécessité de travailler dans ce contexte sur la maîtrise de la pointe. Les progrès technologiques, selon qu'on garde une hypothèse de nouvelles technologies avec un impact faible ou fort, on peut avoir des écarts entre moins 5 et plus 14% sur le prix du mégawatt-heure. Et puis, le dernier point qui n'est pas négligeable, c'est l'acceptabilité sociale qui a été aussi chiffrée. Le troisième point sur la flexibilité et le stockage. Donc, bien entendu, on a besoin de stockage pour réussir à sécuriser l'approvisionnement en électricité. Mais la courbe, la gestion de la courbe de la demande est un élément aussi très important parce qu'on peut arriver à modeler un petit peu cette courbe de charge et la décaler en essayant d'influencer les consommations sur les heures de production les plus intéressantes. Par exemple, le solaire thermique, le solaire, pardon, photovoltaïque en période estivale. Et donc, les surplus vont être valorisés par le stockage. Donc, on a du stockage de court terme sur des batteries et autres, mais qu'on ne va pas trop essayer de mobiliser, mais qui peut rendre des services. et puis, on a des stockages de moyen terme intersaisonniers avec justement ces fameuses technologies de power to gas où on va produire du gaz à un moment et on va le transformer en électricité par la suite. Il faut que j'accélère. J'ai presque fini. Il y avait un quatrième point sur l'optimum économique qui ne dépend pas que des coûts de production, mais aussi du service rendu. Il ne faut pas tenir compte que du coût de production, mais bien regarder comment l'énergie contribue à la fiabilité du système. On s'est rendu compte aussi que l'énergie la moins chère n'était pas la même dans toutes les régions. Et puis, le système, il tend à privilégier les systèmes qui sont les plus réguliers. Et en même temps, je vous dis que l'éolien était prédominant dans nos mixtes, mais il y a aussi quelques contradictions de cette nature. Et donc, vous voyez bien qu'au travers de toutes ces conclusions qu'on a pu tirer de cette étude, ça a eu une influence assez forte sur les visions de l'ADEME et notamment le scénario avec le mixte électrique à 90% de renouvelables. Le dernier point de ces résultats sur les émissions de gaz à effet de serre, je ne vais pas m'arrêter dessus parce que ce n'est pas l'objet de la table ronde. Donc, vous voyez, on atteint presque les objectifs de la loi. On n'en est pas loin, mais ça va nécessiter quand même des nouveaux leviers à identifier pour atteindre cette division par quatre avec des ruptures technologiques. On parle de stockage, de séquestration de carbone, mais aussi peut-être des ruptures socio-économiques sur l'évolution de nos modes de vie. Il va falloir, je pense, quand même remettre en cause un certain nombre de schémas dont on a l'habitude. Voilà, c'est le petit diapo sur les émissions de CO2, mais je reviendrai faire une autre présentation spécifiquement, ça vaut le coup, sur les CO2. Donc, en conclusion, je voudrais juste rappeler les grands éléments. que le scénario le plus favorable nous permet d'atteindre une réduction de notre consommation de 45% à l'horizon 2050. On n'est pas tout à fait aux 50, mais on n'en est pas loin. De porter la part des renouvelables à hauteur de 70% de notre consommation et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 72%. Donc, derrière, il va falloir vraiment s'engager. Tout à l'heure, dans la table ronde du conseil régional, on parlait de l'engagement dans le cadre de la COP Braise. Mais, effectivement, il va falloir un démarrage rapide d'un bon nombre d'actions qui sont identifiées dans ces scénarios. Il va falloir travailler sur la demande. Aujourd'hui, notre sujet, c'est les énergies renouvelables, mais il ne faut pas oublier qu'elles n'ont de sens que si on travaille et si on réduit notre demande en énergie. Et dans ce contexte-là, je suis convaincu que les exercices que les collectivités locales engagent en ce moment avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les citoyens, les entreprises, pour l'élaboration de leur PCAET est l'exercice à utiliser pour passer la vitesse supérieure sur toutes ces questions. Deux petits mots sur les autres enjeux que je n'ai pas évoqués ici, mais qui sont aussi très importants et qui sont issus, qui ont été chiffrés dans nos scénarios. La création d'emplois, un scénario comme le scénario le plus volontariste permet de créer entre 800 000 et 900 000 emplois à l'horizon 2050 par rapport à un scénario tendancier. Il y a une influence aussi sur la baisse de notre dépendance énergétique et donc sur la facture énergétique de la France. Je vous rappelle juste le chiffre de 45 milliards d'euros en 2015. Et puis, il y a des impacts aussi sur la localisation de l'économie avec ce facteur de développement local dont on parle très souvent. Une dernière petite chose. 15 secondes. Où est-ce qu'on en est en Bretagne ? Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est... Vous vous regarderez. Je pense que les diapos seront disponibles. C'est juste pour indiquer comment se situent nos scénarios par rapport aux objectifs de la loi de transition énergétique. Donc, tout ce qui est en vert, c'est bon. Tout ce qui est en orange, voilà, on est un petit peu en dessous. Voilà. En Bretagne. Donc, juste pour vous rappeler où on se situe, la production renouvelable en Bretagne en 2015 représente de l'ordre de 10% de nos consommations énergétiques finales. Dedans, il y a une grosse partie qui concerne le bois bûche sur lequel on a des efforts considérables à faire pour améliorer l'efficacité de nos installations et de l'utilisation de cette énergie. Sur la production d'électricité, on a une production régionale à hauteur de 15% des besoins et dans ces 15%, 78% des besoins sont issus des énergies renouvelables. Donc, sur les renouvelables, vous avez 66% qui sont de la chaleur renouvelable, dont 70%, même un peu plus, parce que 70% c'est le bois bûche et 22% le bois dans les chaudières collectives. Je vous passe les détails. Et sur la production d'électricité, on est donc à 34%. Et il y a 59%, c'est de la production éolienne et un petit peu d'hydraulique. Le barrage de la Rance pour 21%. Je vous laisse découvrir tout ça. Et en parallèle de cet état des lieux, on a des objectifs qui ont été fixés dans le schéma régional climat et énergie, mais qu'on va devoir revoir dans le cadre du Stradet qui est engagé aujourd'hui. Je vous rappelle juste que le scénario volontariste de notre SRCAE en Bretagne envisageait une consommation... Je vous passe les détails, mais il y avait deux scénarios à chaque fois. Donc on est entre 12% et 26% de réduction à l'horizon 2020, 32% à 60% à l'horizon 2050 pour la consommation d'énergie. La part des renouvelables dans la consommation finale, on serait entre 19% et 28% à 2020. On n'a pas fait d'objectif pour 2050. Et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on est entre 26% et 50% à l'horizon 2050. Donc vous voyez qu'il y a une fourchette qui est de mon point de vue beaucoup trop large, qu'il va falloir effectivement affiner. Et puis il va falloir vraiment se reposer la question de ces objectifs. Merci Yvon Basset. L'exercice n'était pas simple d'arriver à une synthèse aussi courte. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur nos scénarios, je vous invite à aller sur notre site internet et vous retrouverez plus d'éléments. Le site de l'ADEME. Sébastien Ramos, je vous invite à prendre le micro. Vous êtes donc délégué à Génal d'Energie. Alors, chez vous, énergéticien, on ne parle plus de transition. Vous êtes déjà à un stade supérieur. Bonjour à tous. Alors juste pour reconstructualiser, je me suis un peu amusé, j'ai écouté. Alors, nous, industriels, 35 ans, c'est loin. Et puis je me suis dit, il y a 35 ans, on en était où dans l'énergie ? Et il y a 35 ans, j'avais 10 ans, j'étais en sain-main. Et quand elle m'apprenait l'énergie, on dit, de toute façon, on laisse la lumière allumée. De toute façon, c'est perdu, donc tu peux laisser allumer. Donc se projeter dans 35 ans, c'est toujours un peu délicat, mais c'est toujours intéressant de se mettre 35 ans derrière pour se dire les gaps qu'il y a eu et le smartphone il y a 10 ans. Donc c'est juste pour vous dire que dans 35 ans, ça va être loin. Par contre, nous, aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on vit une révolution énergétique. Et justement, par rapport à ce que vous disiez, c'est que la révolution a lieu par rapport à plusieurs axes. Il y a un axe que nous, on ne s'estime pas et qui est très important, mais les personnes, les gens, ils se sont accaparés de cette problématique. C'est que l'énergie, maintenant, devient un enjeu sociétal. Et ce qui fait qu'on ne peut plus, on ne peut pas, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il y a l'acceptation, et donc ça devient un enjeu sociétal. Et deuxièmement, on a une chance inouïe, c'est qu'on est en rupture technologique actuellement. C'est-à-dire que les ruptures technologiques, elles sont aussi bien en termes de production d'ENR. Donc la production d'ENR, maintenant, est de moins en moins chère. Il y a deux jours, on a inauguré à La Rochelle où maintenant, les panneaux photovoltaïques, on met des dépliants sur les toits. Alors ça paraît simple, mais l'avantage de faire ça, c'est que ça évite, au niveau des infrastructures, de refaire un bâtiment. Donc actuellement, ce n'est pas optimum, mais on va y aller. Et d'autres exemples, au niveau de l'hydrogène. Donc c'est pour ça que nous, on est en révolution, mais par rapport à ça, il faut vivre au quotidien. L'autre point qui est important dans cette révolution, c'est le point, il faut produire l'énergie en douleur, mais surtout, c'est l'efficacité énergétique. J'ai retenu un chiffre très intéressant, c'est 45%. Et je pense que les gains en termes d'économie d'énergie sont prépondérants et sont l'enjeu, je dirais, pour arriver sur un scénario, alors nous, on ne dit pas 2050, sur une trajectoire production d'énergie renouvelable. Donc voilà, nous, on parle de révolution parce que chez nous, on a fait une mue. C'est que pour nous, l'énergie, elle est décarbonée. Donc l'énergie sera renouvelable. L'énergie va être décentralisée. Il faut savoir que l'énergie centralisée, ça a eu un mérite, ça a eu une époque. Maintenant, avec les technologies, l'énergie va être décentralisée. C'est-à-dire que maintenant, le territoire va prendre en main sa politique énergétique, même en France. Alors je dis pourquoi même en France ? Parce qu'international, quand vous partez d'une feuille blanche, l'énergie décentralisée, c'est une évidence. Ça veut dire que ce sera plus compliqué, mais plus passionnant. Ça veut dire qu'on doit faire, nous, industriel, avec les administrés, avec les élus, avec les industriels. Et puis l'énergie, elle va être digitalisée. Que ça nous plaise ou pas, le digital est rentré chez nous. Et ça, c'est être un outil. Donc nous, en tant qu'énergéticiens, on ne parle même pas de transition. Parce que si on parle de transition, on peut être amené dans les quelques années à avoir de gros soucis. Donc il y a trois ans, on a vécu cette révolution et on a pris ce virage-là. Donc autant vous dire que c'est un peu... Ce n'est pas simple, parce que pour des grosses, entre guillemets, des grosses boutiques comme nous, on change complètement de façon de penser. Mais on n'a pas de révolution énergétique. Quand vous dites énergie décentralisée, vous allez jusqu'où dans la décentralisation ? Jusqu'à quel niveau ? Alors je vais prendre des exemples plutôt bretons. Ce matin, M. le Président de Quimper a inauguré l'injection du biométhane. Là, c'est l'exemple typique. Vous avez actuellement des effluents, des eaux usées, qui arrivent dans une station d'épuration. Donc ces effluents sont produits par le territoire. Et ces eaux usées donnaient du gaz que l'on brûlait. Donc maintenant, en fait, notre client ne brûle pas le gaz, il le produit. Et maintenant, il dit, m'attendez, les amis, je produis du gaz, ça a une valeur, je vais le vendre. Donc au lieu de le brûler, il le vend. Et après, une fois que c'est vendu, ce gaz va servir au niveau des bus de la collectivité qui roule au gaz. Donc là, on voit bien que le modèle a complètement changé. On produit le déchet, il devient une énergie. Et l'énergie permet de faire du transport. Et là, c'est aujourd'hui. Donc ça, c'est un exemple vraiment concret où on sent que l'énergie va être décentralisée. Donc on devient producteur. On est passé d'usager à usager producteur ou producteur usager. Exactement. Et même dans les scénarios qui, à mon avis, sont passés dans ça, même le particulier va produire son énergie. En fait, alors là, actuellement, ça arrive au niveau des industriels ou des bâtiments. Je vais prendre un exemple un peu plus loin où on est en partenariat avec Morbihan Énergie. Il a un bâtiment et comme c'est un syndicat d'énergie, il veut produire son énergie renouvelable. Donc il a fait tout un schéma, il a tout pensé. Donc il a une éolienne, il a une photovoltaïque. Mais à un moment donné, il arrive au bout du système, c'est qu'il produit trop d'énergie. Et donc par rapport à cette énergie qui est trop produite, il a deux solutions. Soit il la perd, soit il la stocke, ou soit il la stocke via la mobilité. Donc il a fait un choix. Cette énergie qui est en surplus verte, il a fait une borne hydrogène et il y a un véhicule hydrogène. Alors évidemment, maintenant, c'est un véhicule uniquement. Mais ça vous montre les scénarios qui changent. C'est-à-dire que maintenant, notre client produit son énergie pour faire sa mobilité. Donc voilà, évidemment, c'est des petits exemples, des micro-exemples, mais on sent que c'est tendanciel. Et nous, évidemment, on travaille en Bretagne, mais on travaille aussi en international. Et mettez-vous à la place des pays qui partent d'une feuille blanche. Nous, on prend toujours l'exemple de la téléphonie. Il y a des pays, on pense à l'Inde, personne n'avait le téléphone, ou très peu de gens. Pourquoi ? Parce que pour avoir le téléphone, avant, il fallait, on arrive 35 ans d'arrière, il fallait le cadran, il fallait la téléphonie, il fallait les lignes. Rupture technologique, le portable. Tout le monde a un téléphone. Eh bien, en énergie, on peut se dire aussi, ça peut exister. Il y a des pays où il y a très, très peu d'énergie. Mais du coup, avec les ruptures technologiques, on pourra produire son énergie soi-même pour soi, tout en sachant que le monde ne sera pas uniquement blanc ou noir. Il y aura des autonomes, des petites structures, des grosses structures. Mais voilà, là, on est en train de changer. Alors, je n'aime pas le terme parce que ça peut galvauder, mais on est en train de changer de paradigme. On est en train de changer la façon de voir les choses. Et l'énergie décentralisée, ce n'est pas uniquement de la communication, c'est la réalité parce que les technologies sont là. Et nous avons des atouts considérables en Bretagne en termes de mode de production et d'éléments pour produire justement cette énergie. En Bretagne, on a tout. C'est-à-dire qu'on a le vent. Donc là, je n'empiète pas. Donc on a le vent. Donc les éoliens, on a la mer, les éoliennes marines. On a la terre, donc méthanisation. Quand même, mine de rien, si jamais en Bretagne, avec le nombre de agriculteurs, les industries agroalimentaires, on n'arrive pas à être ambitieux sur le biométhane, moi, je pense qu'on a loupé quelque chose quand même. Et je pense que... Alors, je ne suis pas breton, mais à force, je deviens nous bretons. Si on ne prend pas la méthanisation à bras le corps, je pense qu'on a des questions à se poser. Il y a la biomasse. Et puis, il y a le soleil. Parce qu'avec ces ruptures technologiques... Alors, après, c'est un concept que vous connaissez, c'est que pour des champs photovoltaïques, c'est l'État, il y a la crue, qui passe des appels d'offres. Donc avant, autant vous dire, vous étiez au nord de la Loire. Nous, on répondait, on ramait. Mes collègues du sud nous ont dit, nous, on en vend. Et puis nous, dans le nord, on n'en faisait pas. Maintenant, ça bascule. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, parce qu'il y a plus de soleil, on va se lutter entre nous, mais surtout parce qu'en fait, le potentiel photovoltaïque est de plus en plus faible au niveau du sud. Et donc, on a des potentiels importants. Et juste, donc, on commence à gagner des champs photovoltaïques en Bretagne. Et juste un peu pour le joke, on a 1000 heures de soleil en moyenne, 1200 en Bretagne et 1400, 1500 en Montpellier. Donc ça veut dire que c'est pas complètement délirant. Donc même le photovoltaïque, je pense, va arriver très rapidement en Bretagne. Est-ce que ça veut dire que les énergéticiens vont devoir changer de métier ? Puisqu'on voit que la production se décentralise. Donc peut-être un peu sans eux. Non, mais là, je ne poserai pas la question comme ça. C'est que nous, on a changé de métier. On a changé de métier progressivement depuis 3 ans. Donc au moins, 3 ans pour des sociétés comme nous, c'est énorme. Donc c'est clair, si jamais on ne change pas de métier, eh bien on se décide d'être rien que sur une portion de la chaîne de valeur. Nous, nos deux axes forts, c'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire que, et on pousse nos clients industriels, collectivités locales, administrations, à faire des contrats de performance énergétique. C'est-à-dire qu'en gros, on partage les gains énergétiques pour se rémunérer. Et ça, on y croit énormément. Donc pour répondre à votre question, je dirais la question, c'est est-ce qu'on existe, même pas en 2050, est-ce qu'on existe dans 5 ans ou pas ? Donc nous, il y a 3-4 ans, on a décidé de faire ce virage. Et le dernier enjeu, donc les deux premiers, décarbonisation, c'est-à-dire qu'on part, parce qu'en fait, on produit beaucoup d'électricité. Alors en France, uniquement les ENR, mais dans le monde, beaucoup. On a fait le pari, on sort de tout ce qui est énergie fossile. Donc on n'a plus une usine de charbon, de fuel, tout ça, pour nous, c'est fini. L'énergie va décentraliser. Et le dernier challenge pour nous, c'est la digitalisation. On ne sait pas. Il y a 10 ans, ça, ça n'existait pas. Donc nous, on est beaucoup sur les objets connectés. Alors ça va paraître bizarre, mais beaucoup sur les objets connectés. On ne sait pas ce qu'ils vont faire les Google, les Amazon, les Facebook. On n'en sait rien. Par contre, de ce qu'ils ont, c'est sûr, ils ont les données. Et vous pouvez parler autour de vous. Vous êtes gentil avec moi, mais personne ne connaît NG. Tout le monde connaît Google. Et au global, la question, c'est, dans ce monde-là, comment nous, on peut exister ? On va exister, nous, par deux points. D'une, on devient performant sur les objets connectés. Et deuxièmement, on est une entreprise de proximité. Parce que pour faire des services à l'énergie, pour venir chez vous un lundi matin pour optimiser votre chaudière, ce sera de la proximité. Mais le pari est encore ouvert. Donc voilà. Nous, on parle vraiment de révolution énergétique. Anne, quoi est-il ? Avec vous, nous allons parler de l'organisation et des perspectives de la filière éolienne du point de vue des constructeurs en France. et plus particulièrement en Bretagne. Vous allez nous présenter, je crois que vous avez une carte sur la situation de la Bretagne qui va nous permettre d'avoir un point de vue. Il y a beaucoup de rouge et très peu de vert. Expliquez-nous ça. Bonjour. Donc en rouge, ce sont les zones où il n'est pas possible de mettre des éoliennes pour différentes raisons. Les gros ronds, ce sont les radars de l'armée. Les plus petits ronds, ce sont les aérodromes exploités par la DGAC, l'aviation civile. Au milieu, vous voyez une bande orange qui correspond à un couloir de circulation aérienne utilisé par l'armée avec un plafond aérien où il est possible d'installer les éoliennes mais où la viabilité économique des projets n'est pas toujours possible. Il reste du vert quand même. Et là où il y a du vert, ce sont des zones à plus de 500 mètres des habitations parce qu'il y a une réglementation nationale qui impose de mettre les éoliennes à plus de 500 mètres des zones destinées à l'habitation. Donc il reste des petites zones vertes qui correspondent à 4% du territoire breton où il est techniquement possible d'installer des éoliennes. Alors ce techniquement possible est à prendre avec des pincettes parce que dedans, vous allez devoir exclure les zones où il y a une protection de la biodiversité, où il va y avoir un monument historique. Donc concrètement, il est très très difficile aujourd'hui de trouver des parcs propices à l'éolien en Bretagne. Et ce que nous souhaiterions, c'est que les élus et les riverains à qui les professionnels de l'éolien proposent un parc l'accueillent les bras ouverts. Ce serait l'idéal. Bon, et ça n'est pas tout à fait le cas. Ça n'est pas tout à fait le cas. Alors, vous parliez, M. Basset, tout à l'heure de l'acceptabilité sociale. Il faut savoir quand même que les gens ont peur en amont d'un projet. Mais une fois que les éoliennes sont installées, il y a un sondage qui a été fait par notre syndicat France Énergie Éolienne. 78% des riverains de parcs sont satisfaits une fois que les éoliennes sont installées. Donc c'est quand même un chiffre qui parle de lui-même. Ce qui veut dire qu'il y a tout un travail à faire en amont. Exactement. Et là, vous comptez notamment sur les élus. Oui. Alors, l'expérience de l'éolien en Bretagne montre que l'idéal, c'est quand les élus locaux sont favorables au projet et qu'ils portent le projet. Le souci, c'est que les élus locaux prennent beaucoup de coups dans ces projets. Ce sont des projets de longue haleine où il y a des lobbies anti-éoliens parfois préjudiciables sur le terrain. Donc les élus locaux ont de moins en moins de l'opportunité de se positionner en faveur de l'éolien. et ce qui se développe de plus en plus, ce sont des groupes de concertation. Donc ça permet aux riverains de parler en amont de la problématique énergétique, d'en venir à la conclusion qu'il serait bon d'installer des éoliennes. Et là, le rôle du maire dans ces groupes de concertation, c'est d'assurer le cadre d'une bonne information, en fait, un cadre serein pour la discussion entre les riverains. Et on pense que c'est vraiment l'avenir de l'acceptabilité sociale. Alors, mon voisin parlera aussi d'un autre aspect. Mais il y a vraiment une réflexion collective à mener sur la question énergétique, que les riverains se saisissent de cette question et que ce ne soient plus les acteurs politiques locaux seuls qui portent cette problématique. Donc les élus peuvent changer de posture tout en ayant quand même en tête que l'installation d'éoliennes sur une commune, c'est très intéressant. Effectivement, c'est très intéressant. Je vais compléter quand même ce que je voulais dire auparavant, c'est qu'il est important d'avoir un soutien des grands élus régionaux. Les élus locaux doivent se positionner quand même dans une logique politique plus large pour s'inscrire dans une politique régionale. Je vais rebondir sur ce que vous disiez. En quoi c'est intéressant pour le territoire d'installer des éoliennes ? C'est intéressant sur le plan fiscal parce qu'une éolienne de 3 MW a à peu près 30 000 euros de recettes fiscales par an. En grande partie perçue par la communauté de communes et le reste par le département. C'est également très intéressant sur le plan de l'emploi que ce soit de l'emploi français ou plus local. Au niveau local, c'est dépendant de la densité de parcs éoliens parce que les constructeurs vont avoir intérêt à construire des centres de maintenance là où il y a des concentrations d'éoliennes. plus il y aura de concentration d'éoliennes plus il y aura d'emploi local. Ce qui a été observé à l'échelle nationale les chiffres 2017 montrent qu'une éolienne de 3 MW installée c'est à peu près 4 emplois créés en France. C'est très créateur d'emplois. Dans les contraintes, il y a aussi le cadre réglementaire qui n'est pas toujours d'une stabilité extraordinaire et on peut être aussi confronté à des administrations des services de l'État qui disent ça n'est pas possible. Est-ce qu'on peut aller au-delà ? On souhaiterait effectivement qu'il y ait d'une part une stabilité réglementaire parce qu'il y a énormément de mouvances réglementaires sur le secteur de l'éolien. On souhaiterait également qu'il y ait une hiérarchisation des contraintes parce que si on empile toutes les contraintes un dossier éolien c'est à peu près 30 avis de différents services instructeurs et si chaque service instructeur applique de façon rigide ces contraintes on finit par plus installer d'éolien nulle part. Donc il faudrait peut-être hiérarchiser les contraintes et il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi mais il faut peut-être sacrifier certains paysages et ce serait bien que la justice nous permette de faire ça parce qu'aujourd'hui c'est un recours assuré donc il y a comme je vous disais une trentaine de services administratifs qui vont donner leur avis c'est autant de prises pour des opposants à l'éolien pour déposer des recours et aujourd'hui en Bretagne c'est à peu près un projet sur deux qui est sous recours donc voilà c'est un frein très très important. Cela dit si vous employez l'expression sacrifier un paysage mais c'est pour la boutade rappelons tout de même qu'une éolienne produit une électricité particulièrement propre et ce n'est pas d'ailleurs le seul avantage de l'éolienne. Effectivement alors une éolienne est recyclable à 98% donc une fois que l'éolienne est en fin de vie on la démonte et on retrouve son paysage dans son état originel ça ne porte pas préjudice c'est très encadré en fait les études en amont de l'installation d'un parc éolien donc on s'assure de ne pas porter préjudice à la biodiversité bien sûr mais également au riverain il y a des lois très strictes sur le bruit par exemple il n'y a pas d'impact sur la santé humaine alors les gens qui n'aiment pas les éoliennes peuvent développer ce qu'on appelle un syndrome éolien voilà ils trouvent ça moche une éolienne et donc ils ne vont pas s'adapter au tout petit bruit perceptible de l'éolienne quelqu'un qui trouve qu'une éolienne est belle ne sera jamais gêné par ce tout petit bruit perceptible alors il y a un chantier aussi intéressant qui s'ouvre c'est celui du renouvellement des parcs existants puisque depuis la technologie a avancé effectivement la Bretagne a été pionnière dans l'énergie éolienne dans les années 2000 donc les premiers parcs installés maintenant il y a une réflexion pour les renouveler et ça n'est pas simple dans le Finistère c'est à peu près 83% des parcs qui sont à moins de 500 mètres des habitations donc depuis la réglementation a évolué et quid de ces parcs est-ce qu'on va pouvoir les remettre je ne sais pas donc il y a une réflexion en cours et la réglementation doit être proactive sur cette question cela dit quand on change de machine on peut installer des puissances plus importantes oui alors aujourd'hui on doit rester dans une limite de 10% de modification donc c'est pour ça il faudrait que la réglementation soit plus proactive parce que par rapport aux premières éoliennes installées au début des années 2000 aujourd'hui le gain de puissance est important oui très important dans les années 2000 on était de l'ordre 0,7 mégawatts aujourd'hui on est facilement à 2 3 mégawatts 3 mégawatts c'est à peu près l'équivalent de la consommation électrique de 3000 maisons hors chauffage ce qui est conséquent l'objectif c'est d'arriver à 1800 mégawatts produits par l'éolien en Bretagne est-ce que ça paraît réalisable ? ça paraît réalisable à la condition qu'il y ait un soutien politique fort alors je vais vous demander de passer le micro à Antoine Coroller puisque nous parlons de politique vous en avez un Antoine c'est parfait et nous allons voir comment un syndicat d'énergie qui rassemble les collectivités territoriales peut participer à un projet de développement d'électricité renouvelable en s'adaptant aux besoins de son territoire alors Antoine Coroller le syndicat départemental de l'énergie a lancé un certain nombre d'actions sur le sujet oui oui ça marche effectivement nous avons déjà avancé nous pas mal sur le photovoltaïque puisqu'on passe des partenariats avec les communes pour mettre à disposition du SDEF des surfaces notamment de toiture salome d'e-sport de bâtiments publics écoles et donc le SDEF investit pour le compte de la commune et ensuite il y a un partage entre guillemets de la recette en fonction d'une location d'une part pour la mise à disposition plus un retour sur le résultat qui est reversé aux communes de façon aussi à ce qu'il y ait un intérêt à la commune pour pouvoir réaliser de tels investissements et on est également avec une modification statutaire en cours pour donc élargir un peu notre panel d'intervention au niveau des communes plus la création d'une société d'économie mixte qui pourra apporter aussi des projets qui seront donc des projets qui vont je pense émerger grâce aux PCAET qui vont être mis en place sur l'ensemble des EPCI et donc on aura les moyens justement en collaboration avec les EPCI de porter ces projets de territoire pour justement arriver à avoir une autonomie plus forte au niveau énergétique et porter des projets que beaucoup de communes ou communautés de communes même parfois de taille modeste n'auraient pas la faculté de porter puisqu'on bénéficie d'une ingénierie au niveau du SDEF et d'une compétence qu'il est difficile d'avoir au niveau de chacune des EPCI sachant que les EPCI sont de tailles tout à fait différentes dans le département du Finistère quand on entendait parler des difficultés rencontrées par certains élus notamment sur l'éolien vous quelle est votre vision des choses ? alors c'est vrai que je suis tout à fait d'accord pour dire que la superposition des réglementations fait que les projets sont très 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 difficiles à mener mais un projet éolien c'est 7, 8 ans, 9 ans de procédures et qui peuvent tout à fait être remis en cause justement par une attaque pour atteinte au paysage parfois c'est même des intérêts privés tout simplement des gens qui vont attaquer un projet alors qu'il aura eu toute la procédure réglementaire avec enquête publique et tout ça et un simple particulier parfois s'il est gêné il peut attaquer et il peut avoir gain de cause au tribunal donc c'est vrai que c'est beaucoup une procédure très longue très complexe où effectivement on n'est jamais sûr d'arriver au bout de son projet qui suppose donc du coup des investissements forts en termes de dossiers tous les dossiers d'enquête qui sont nécessaires des dossiers environnementaux enfin globalement on estime qu'il faut compter entre 150 000 et 200 000 euros rien que des études préalables pour un projet éolien et si encore pas toujours ce montant là qui est suffisant pour faire face à ces opérations et puis en fait ça peut être balayé d'un trait de plume par une décision du tribunal alors que parfois l'enquête a été favorable le commissaire enquêteur a donné un avis favorable parfois les services de la préfecture également ont donné un arrêté pour la construction et puis effectivement on est quand même soumis à cette variable qui est très importante et compte tenu des contraintes qui ont été présentées par la carte tout à l'heure le Finistère est quand même le département le plus concerné par la loi littorale puisqu'on a à peu près 1000 km de côte donc automatiquement on est soumis on est sujet à ces attaques et à ces difficultés de mener jusqu'à son terme des projets alors moi je suis dans un secteur secteur des Habers de Liroise où il y a beaucoup quand même d'éoliennes qui ont été faites à un moment donné depuis la réglementation s'est renforcée et effectivement il y a aussi une instabilité de la réglementation à un moment donné il fallait déterminer les sites éoliens enfin après il y a eu d'autres réformes je crois que si on veut vraiment avoir les objectifs et mettre en cohérence la politique nécessaire pour avoir les objectifs que l'on fixe au niveau des grandes orientations nationales et internationales aujourd'hui c'est la Coupe 23 aussi au niveau en Allemagne je pense qu'il faudra aussi qu'on libère un peu toutes ces initiatives et qu'on nous arrête entre guillemets d'avoir une épée de damoclès sur tous les projets qui vont s'emmener parce qu'on n'arrivera jamais aux objectifs que l'on se fixe politiquement donc il faut qu'on ait une cohérence entre la réglementation et les objectifs politiques parce que sinon ça sera très très difficile d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et pour lesquels il y a un engagement national et cet engagement national vis-à-vis de tout ce qui concerne nos engagements vis-à-vis du monde notre crédibilité on voit aussi la perte si on n'a pas les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs depuis hier depuis l'ouverture du salon Brace Transition on entend beaucoup parler de co-construction avec la population d'associer davantage les citoyens en amont on sent là qu'il y a aussi un grand chantier qui s'ouvre je crois que ce qui a été dit tout à l'heure concernant l'acceptabilité sociale ne peut se faire qu'en collaboration avec nos populations et notamment les populations qui sont le plus proches de toutes ces nouvelles sources de production c'est vrai que l'éolien a été aussi un peu dénigré parce qu'effectivement il y avait un peu de bruit la technologie quand même a fortement évolué les nuisances sonores ont été fortement réduites l'impact au niveau environnemental il ne faut pas non plus exagérer les paysages ont quand même été formatés entre guillemets par l'homme et Dieu merci heureusement qu'il y a des hommes qui vivent sur les territoires parce que si les territoires vivent c'est grâce aussi à la présence humaine si on laissait ça à la nature je ne sais pas ce que serait la Bretagne ou le Finistère aujourd'hui donc je crois qu'il faut aussi accepter que notre paysage soit un petit peu modifié et comme ça a été dit tout à l'heure les éoliennes sont démontables alors qu'une centrale nucléaire on connait bien nous dans le Finistère le démantèlement de la centrale de Brénilis ça fait combien d'années que c'est attaqué et c'est toujours pas fait donc je crois qu'on est aussi il faut aussi mettre dans la balance tout ce qui est le positif est négatif je pense qu'il y a quand même plus de positif parce qu'effectivement l'énergie elle est produite par les éléments naturels donc elle ne coûte pas cher à produire ce qui coûte cher c'est effectivement la technologie nécessaire mais je crois qu'on est aussi par rapport si on se place dans une politique globale de développement durable je pense que le démantèlement est un élément important qu'on oblige parfois sur certains moyens de production nous allons voir des exemples de citoyens eux engagés en faveur des énergies renouvelables je vous demandais de passer la télécommande à Nicolas Debré Nicolas Debré vous êtes adhérent au Terrainis vous êtes aussi à Enercop et vous allez nous parler de projets citoyens qui participent à cette acceptation sociale et à la transition énergétique oui bonjour donc hop là ça a été trop vite effectivement je vais vous parler du réseau Taranis et des projets citoyens alors moi je travaille pour Enercop à Bretagne Enercop est un fournisseur d'électricité voilà où avant quand on n'avait pas de portable on a quand même réussi à inventer aussi ou à parler de 100% renouvelables et de projets coopératifs et donc en tant que porteur de projets aussi de projets collectifs on fait partie du réseau Taranis qui est un réseau de porteurs de projets citoyens effectivement comme on en voit maintenant de plus en plus le but à travers les projets citoyens c'est de faire un projet qu'on a aussi projet collectif où on n'a pas un seul investisseur mais un ensemble d'investisseurs et dans les projets collectifs ce qu'on recherche c'est de l'investissement local et à travers les projets de Taranis c'est très souvent des citoyens ou des collectivités qui prennent part dans les projets dans la définition du projet et dans l'investissement dans le projet donc le but c'est de faire un tour de table assez élargi alors on parle de projet collectif ou participatif souvent c'est la part de citoyens dans les projets qui fait qu'on dit il y a des projets qui vont être à 100% que par des citoyens d'autres plus vers du 30% ou du 50% l'idée c'est d'avoir différents types de projets possibles et non pas un seul schéma idéal à refaire partout c'est de voir à chaque fois localement comment avec les acteurs locaux on peut ensemble monter un projet donc il y a la part investissement mais en amont ce qui est intéressant c'est la construction du projet et comment ensemble on définit aussi collectivement le projet et c'est là où on arrive à l'histoire de l'acceptabilité puisque si les collectivités avec les citoyens sont engagées sur le projet effectivement ça va donner déjà un autre angle de vue de la part des citoyens et en plus ça va donner la possibilité de pourquoi pas modifier le projet pour que effectivement les citoyens se reconnaissent dans le projet et dans le cadre d'un projet éolien ça peut être non pas de faire 5 mais 4 éoliennes et de les placer tant pis un tout petit peu plus loin ils sont investisseurs ils savent qu'ils vont peut-être perdre un tout petit peu de rendement mais au moins ils auront participé aussi à faire que ce soit le projet le plus beau possible donc voilà le réseau Taranis lui son intérêt c'est en Bretagne peut-être avant même dans d'autres régions il y a eu des petites initiatives à droite à gauche que ce soit à l'échelle d'un projet photovoltaïque ou d'un gros projet éolien on a eu pas mal de petites initiatives et en fait l'idée a été de se dire chacun dans son coin a eu des problématiques en tant que citoyen qui veut monter effectivement un projet comme ça sans que ce soit des professionnels ou des industriels alors que la problématique est la même il n'y a pas de différence aujourd'hui entre un projet monté par des citoyens ou un industriel il faut déposer tous les documents administratifs et juridiques de la même manière du coup l'intérêt d'un réseau comme celui de Tarani c'est de partager des expériences il y en a qui essuient un petit peu les plâtres et font profiter d'autres projets de leurs expériences donc c'est ça vous voyez les types d'exemples il y a des formations qui sont mises en place sur les sujets des thématiques les deux gros types de projets c'est photovoltaïque et éolien donc sur les aspects juridiques on a dans les deux cas des schémas qui peuvent aussi être réplicables d'un projet à l'autre et des expériences qui peuvent être partagées et on sent effectivement depuis quelques temps on parlait tout à l'heure des collectivités il est important quand les collectivités sont moteurs pour un projet mais en fait les collectivités vont être moteurs si les citoyens sont moteurs on voit bien des élus qui voient d'abord des anti-éoliens ou des contre-un projet vont être sur la défensive alors que s'il y a des citoyens motivés les élus vont aussi emboîter le pas donc c'est l'association collectivité et citoyens marche bien aussi dans la dynamique qu'on peut lancer sur un projet ce qui fait qu'effectivement maintenant alors en plus l'aspect législatif de la chose fait qu'on peut dans les tarifs d'obligations d'achat avoir des bonifications si on est sur des projets éoliens donc là on voit bien que des projets citoyens pardon on est sur une période effectivement où on va de plus en plus aller vers ce type de projet et rechercher ce tour de table où on va mettre ensemble des financeurs des collectivités des citoyens autour d'un même projet Taranis veut favoriser l'émergence de projets citoyens concrètement comment faites-vous pour favoriser cette émergence alors on parle bien d'un réseau alors qui est porté je le soulignais quand même par la Bretagne et l'ADEME qui a donc qui a animé par Eolène Ampé de Villene qui est un des projets emblématiques en Bretagne sur l'aspect citoyen du financement et de la construction du projet c'est bien il y a aujourd'hui plus cette notion d'échange entre les projets l'émergence elle se fait je veux dire naturellement par maintenant la notoriété qu'a la bonne presse on va dire qu'ont les projets citoyens ce qui fait que ce soit maintenant quasiment dans tous les territoires soit des citoyens soit des collectivités qui ont vraiment l'oreille attentive sur la forme de ce type de projet donc l'émergence se fait naturellement en fait ce qui est compliqué c'est pas forcément l'émergence mais c'est l'étape d'après de se constituer en petits groupes faire lancer le pré-diagnostic et c'est là où justement un réseau comme le réseau Taranis c'est intéressant pour aider les collectivités les citoyens à franchir le pas sur ces questions Aujourd'hui où êtes-vous à implanter ? Alors il y a le réseau Taranis a une cinquantaine d'adhérents je disais tout à l'heure principalement des projets éolien et photovoltaïques il y a aussi des projets en bois énergie et hydraulique mais qui sont aussi pour les deux derniers moins nombreux et dans les 50 adhérents il y a différents niveaux d'avancement aussi des projets il y en a on va dire une douzaine qui sont déjà en exploitation donc des projets qui marchent bien entre la petite toiture 100 kilowatts ou le parc éolien tout type de projet et puis sur les autres c'est des projets en développement en prédiagnostique ou en émergence aussi Vous avez peut-être des exemples à nous montrer justement ? Alors oui là ici vous voyez deux exemples donc par rapport à la carte tout à l'heure vous voyez qu'il y en a à peu près partout dans la Bretagne un exemple intéressant celui de Lorient qui fait partie tout à l'heure des pionniers au niveau des projets ils avaient fait un premier projet donc c'est l'association Bretagne Énergie Citoyenne à Lorient qui fait partie comme nous des membres du réseau ils s'étaient réunis pour faire un projet photovoltaïque à Meulac sur le toit d'une biocop ça a été leur premier projet c'est ce qui les avait motivés à créer l'association et à lancer le projet et il s'est passé pas mal de temps avant qu'ils arrivent à trouver un autre projet à faire et là ils ont lancé il y a déjà deux ans maintenant et donc ils ont créé une autre structure qui s'appelle On s'y met et qui est là en partenariat avec la ville de Lorient donc un modèle intéressant où la ville de Lorient avait donc déjà pas mal de photovoltaïques en autoconsommation où ils avaient eux-mêmes acheté les panneaux et avec leurs techniciens installer les panneaux c'était déjà un modèle intéressant pour la suite voilà ils avaient au niveau investissement d'autopriorité ils avaient ouvert justement la possibilité du développement des énergies renouvelables à de l'investissement par des citoyens et donc là c'est la structure On s'y met qui achète les panneaux et les met à disposition de la ville de Lorient qui les installe donc la ville de Lorient bénéficie des kilowattheures et est locataire des panneaux que met à disposition le groupe de citoyens donc ça c'est un modèle un peu innovant aussi c'est ça qui est intéressant c'est que dans les projets collectifs on a des choses très classiques mais aussi on a des projets innovants qui vont aider à imaginer aussi des choses de demain pour mettre en relation encore une fois les collectivités et les citoyens et des projets qui vont faire écho aussi pour d'autres collectivités Autre exemple ? Alors on aurait pu parler pas mal aussi du un projet celui de Partenet de Bretagne là où l'intervention des citoyens n'a pas été au tout départ c'est un projet qui a été monté par un développeur classique et au moment de faire le projet ça ne correspondait plus au souhait du développeur et il y a quasiment un projet qui allait tomber à l'eau et là les citoyens sont venus prendre le projet en main alors souvent maintenant on parle aussi de projets citoyens qui marchent bien puisqu'on va dire on est bien sur des projets économiquement viables dans les énergies renouvelables comme dans beaucoup de projets industriels on ne part pas dans des projets s'il n'y a pas une réalité économique ne serait-ce que pour aller voir des banques il faut forcément cette réalité là par contre sur la partie investissement fonds propres souvent il y a pas mal de groupes industriels ou de structures privées qui vont avoir des souhaits on va dire on va être un peu gourmands en rentabilité le citoyen l'est beaucoup moins par nature je ne sais pas en tout cas ce qui fait qu'il y a des projets qui ne vont plus correspondre aux attentes des structures privées qui peuvent être repris par des citoyens avec une réalité économique moindre mais existante quand même et ça a été le cas appartenait de Bretagne vous nous parlez d'éolien de photovoltaïque mais est-ce qu'on peut envisager des investissements citoyens sur d'autres formes d'énergie renouvelable oui on travaille pour le coup EnercoBretagne sur de l'hydroélectricité on sait que c'est un sujet important en Bretagne non pas tant par de nouveaux gros projets parce qu'il y a des projets comme Guerre-les-Dents ou La Rance sont des projets existants et on aura du mal à en refaire d'autres de cette taille là par contre on a un certain nombre de cours d'eau qui peuvent être équipés et des canaux des voies navigables qui ont déjà des chutes d'eau et qui pourraient être équipés on réfléchit effectivement à pourquoi pas mettre en place sur une zone donc à l'échelle d'un territoire plusieurs projets avec une structure d'investissement travailler avec les collectivités et donc de faire un projet sur l'échelle d'une agglomération autre type de projet avec des groupements de producteurs agricoles dans l'électricité photovoltaïque c'est ce que nous allons voir avec Pascal Chaussac président de l'APFA APFA qui signifie agriculteur producteur d'électricité photovoltaïque associé alors dénouz en plus sur ce qu'est l'APFA donc l'APFA en fait c'est partie d'un groupe informel au départ lorsque c'était le début des projets photovoltaïques on ne connaissait rien c'était 2009 donc voilà de groupes informels où on a vu qu'en échangeant les informations et en travaillant ensemble on arrivait à sécuriser les projets et puis à les monter beaucoup plus facilement c'est à dire acquérir des convictions fortes que c'est intéressant ou pas donc aujourd'hui on est 350 adhérents on a 450 installations à peu près donc surtout les agriculteurs on va dire 95% bon évidemment pourquoi une association pour faire en sorte qu'elle tourne le mieux possible ces centrales photovoltaïques ça paraît simple comme ça une centrale photovoltaïque mais ça demande puisqu'on investit pour quasiment 30 ans 35 ans donc il faut pas il faut être très prudent faire très attention sur ce qu'on achète déjà comme installation et avec qui on installe tout ça et après il faut optimiser sur la durée puisqu'on joue un contrat de 20 ans plus après après contrat on sait pas comment ça se passera on vendra peut-être le courant à Enercop qui est très demandeur de courant d'électrons verts donc on est prêt d'ailleurs on est en train de préparer un partenariat avec eux pas pour tout de suite mais ce sera certainement un schéma intéressant dans quelques années donc fort de l'expérience puisqu'on fait suivi de production de tous nos producteurs donc aujourd'hui on est aussi très appliqué pour faire la promotion c'est à dire pour inciter nos collègues agriculteurs à monter les centrales photovoltaïques les paysans aujourd'hui ils n'ont pas trop le temps de se former de s'informer donc ils souhaitent des projets un peu clés en main c'est un peu le même cas pour les collectivités s'il y a des élus qui sont dans la salle on a souvent tendance à déléguer à dire bon voilà l'énergie solaire ça me paraît un peu compliqué je ne m'applique pas trop alors que si on a un projet il faut vraiment s'appliquer pour mettre toutes les chances de ce côté de réussir moi ce qui m'a un peu choqué et c'est vrai aussi pour les collectivités qui ont des projets éventuellement de centrales solaires au sol et puis qui vont déléguer ça à un développeur sans se dire que peut-être qu'en appliquant le citoyen et puis des acteurs locaux peut-être qu'on peut faire des choses intéressantes pour les paysans c'est pareil il y en a 2000 en France qui ont délégué à des gens qui vendaient des bâtiments soi-disant gratuits pour monter des centrales solaires dessus alors que si c'est rentable pour des exploitants extérieurs on ne pourrait pas prendre l'exemple pour les éoliennes aussi c'est forcément rentable pour l'exploitant pour l'agriculteur donc ça peut être des compléments de revenus intéressants vous êtes sur des centrales de quelle puissance en général ? alors donc notre coeur de puissance en gros ça correspond donc aux bâtiments agricoles qu'on exploite donc à 100 kg parce que ça c'est les contrats les tarifs réglementés donc on fait ainsi un contrat avec EDF sur 20 ans donc on est garantis du prix donc ça correspond à 700 m² à peu près de toiture donc on va dire un élevage moyen 50 vaches que je vais mettre là-dessous si j'ai un troupeau plus grand et c'est vrai que nous en agriculteur on a des besoins importants de nouveaux bâtiments parce que voilà la révolution agricole elle est là on a besoin de restructurer etc donc on a besoin de bâtiments plus grands donc là on passe sur des tranches de puissance plus importantes qui peuvent aller jusqu'à 200 km de crête ça correspond à 2000 m² de bâtiments de hangars et donc là on tombe dans les appels d'offres c'est à dire que c'est un procédé différent c'est à dire qu'on va dire voilà moi je suis prêt à investir 250 kg mais à tel prix donc je ne suis pas sûr d'être retenu parce que c'est la creux qui va choisir et là on peut dénoncer un peu ce principe là parce que ça s'appelle les appels d'offres simplifiés mais il faut toujours se bifier du simplifié en France et ce qui se passe c'est que en fait on constate et ça c'est nos statistiques on l'a vu c'est contrôlable à la creux 80% des installations qui se font dans ce cadre là du photovoltaïque en général c'est 80% au sud de la Loire au sud de la Loire et de plus en plus la production solaire se concentre de plus en plus parce qu'il y a quand même un détail de productible nous on suit ça en Bretagne on est à 1086 exactement de kilowattheure par kilowattheure de crête donc vous voyez si je suis à Marseille je serais peut-être plus près de 2200 bon c'est chaque cas il y a des microclimats etc donc c'est des moyennes donc faire attention à ça en Bretagne on a aussi des 1150 etc on est bon quoi mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui au niveau des raccordements par exemple il y a quasiment 50% de baisse de raccordement dans le photovoltaïque en France on voit bien la chute on fait plus d'installation photovoltaïque dans le monde agricole par exemple alors que ce serait vraiment quelque chose d'intéressant et d'un complément d'autant plus intéressant dans nos productions que nous on gère on gère des productions qui sont on gère l'aléa on a de l'aléa sur le climat sur l'aléa climatique sanitaire les prix j'en parle pas puisque dans une crise endémique donc pouvoir signer un contrat sur 20 ans sur des productions une production d'électricité solaire photovoltaïque qui va générer certes une rentabilité qui a baissé c'est clair mais il y a une rentabilité donc c'est vraiment dommage de passer à côté de ça mais en tout cas je dénonce vraiment le scandale le scandale de ces appels d'offres là où la production photovoltaïque solaire se concentre entre de grosses mains puisque 10% enfin 10 entreprises très clairement 10 entreprises vont faire 50% des nouveaux projets photovoltaïques donc c'est pas normal c'est pas normal c'est à dire qu'on confisque ce que les petits pourraient faire entre guillemets et qui apporteraient beaucoup de bienfaits sur les territoires en fait c'est encore c'est encore confisqué je dirais par des grosses entreprises alors revenant à la PFA quels sont les objectifs que vous avez fixé à l'association pour justement soutenir l'action de ces producteurs alors là par exemple dernièrement ce qu'on a fait on vient de boucler un appel d'offres collectifs c'est à dire qu'on s'est dit que puisque puisqu'on a besoin de trouver un peu plus de rentabilité dans nos projets on s'est mis une dizaine d'agriculteurs alors on a testé ça sur la région de Potivie on a établi un cahier des charges on a établi un cahier des charges strict pour sécuriser les porteurs de projets parce que sinon les agriculteurs ils n'osent pas la rentabilité est assez faible donc du coup qu'est-ce qu'on a fait on a établi ce cahier des charges qui permet de blinder je dirais d'un point de vue technique les projets pour ne pas être déçus parce que quand on ne connait rien sur quelque chose et quel que soit le produit qu'on achète on va trier sur le prix c'est-à-dire qu'on va dire je prends du moins 10 ans mais en fait on n'oublie que la qualité et on joue sur des projets sur 30-35 ans donc la qualité on ne peut pas négliger ça surtout pas parce qu'on aura des mauvaises surprises il faut garantir la pérennité des installations d'une part la pérennité des installations et aussi le fait qu'on se groupe comme ça ça nous a permis d'avoir un prix en gros on a pu économiser là on a visé 1,5 g de productible donc ça nous perd 1,5 g pardon 1,5 g donc en gros 15 installations de 100 kW crêtes et donc ça nous permet d'avoir un prix de 8-9% toutes choses égales par ailleurs que si on avait négocié ça individuellement ce qui apporte un revenu de complément aux agriculteurs ce qui est un élément important aussi il faut le dire au passage ah bien sûr ça c'est bon le monde agricole il est quand même particulièrement en crise nous agriculteurs on a quand même on a parlé beaucoup de territoire qu'est-ce qui occupe les territoires aujourd'hui c'est quand même les agriculteurs 66% les deux tiers du territoire c'est quand même nous donc pour tout ce qui est biomasse ce qui est éolien parce que la mise en disposition des terrains et évidemment les bâtiments on a les bâtiments qui sont en quantité importante mais encore faut-il qu'on puisse nous laisser monter nos projets solaires sur ces bâtiments là et là puisqu'on a la chance d'avoir le ministre avec nous là j'ai en profité pour l'interpeller sur certains points par exemple Nicolas Hulot a effectivement souhaité privilégier le petit photovoltaïque pour donc adapter pour les agriculteurs et là par exemple on a des incertitudes sur les taux de réfaction au niveau des coûts de raccordement parce que ce qui est souvent la pierre d'achoppement dans le cadre des nouvelles installations c'est le coût de raccordement s'il est trop élevé le projet ne va pas se faire parce que la rentabilité est malheureusement trop faible et donc ce taux de réfaction pour les projets à moins de 100 kg on ne sait pas il y a une incertitude là dessus si ça se trouve il n'y aura pas ce taux de réfaction et pour nous c'est essentiel pour pouvoir faire aboutir nos projets adaptés pour le monde agricole à moins de 100 kg le message est passé mais le ministre ne va pas vous répondre tout de suite ça sera en un autre temps et il faut aussi permettre aux producteurs de pouvoir s'adapter à l'évolution technologique car ce sont des projets qui évoluent vite oui alors au niveau des évolutions technologiques donc nous on essaie d'être précurseur un petit peu par rapport à ce que seront nos attentes alors moi je suis producteur de lait donc ça veut dire quoi ça veut dire que je consomme du courant le matin et le soir et en fait ça correspond par rapport à ceux qui sont responsables du réseau ils savent que c'est le matin qu'il y a des demandes de puissance et le soir donc on est en train de mener une expérience sur Trevares la ferme expérimentale de Trevares où on a mis en place un système où on va pouvoir s'effacer du réseau donc là on a travaillé avec une société qui est basée avec Inter entre autres Mtech une start-up qui travaille sur le stockage et donc avec des batteries Schneider etc donc on a mis en place un shelter de batteries pour pouvoir s'effacer du réseau donc peut-être à terme quand le prix des batteries aura peut-être baissé parce qu'on est dans une tendance aujourd'hui où le coût des batteries il baisse de 9-10% par an ce qui fait qu'aujourd'hui il faut savoir que le coût du photovoltaïque par rapport pour situer par exemple si je fais un comparatif avec le nucléaire c'est vrai que le photovoltaïque aujourd'hui c'est à 7% de la part de l'électricité consommée donc c'est très peu si on prend si on prend le nucléaire encore à 75% sauf que même si ça paraît ridicule comme ça dans un premier temps ce qui est important c'est la tendance or or la tendance c'est qu'aujourd'hui on a un coût de revient de moins de 10 centimes pour le photovoltaïque donc c'est quand même intéressant on commence à avoir un coût de revient qui est compétitif qui va encore baisser on va encore faire des économies d'échelle le prix des panneaux va encore baisser le prix des onduleurs va baisser on va encore pouvoir gagner en compétitivité aussi là dessus donc c'est important mais si je rajoute le prix du stockage là dessus je rajoute encore 10 centimes ce qui fait que je suis aujourd'hui avec les calculs qu'on fait mais ça c'est vrai aujourd'hui mais ça nous permet d'avoir un point d'appui à savoir que si je fais du courant moi-même en autoconsommation et je le stock ça va quand même coûter 20 centimes donc aujourd'hui j'ai encore intérêt à l'acheter avec Enercop qui va me le vendre 16 ou 17 centimes ou EDF ou un autre des 20 fournisseurs possibles globalement Nicolas Debré le 100% renouvelable on saura le faire ça c'est certain la question c'est de savoir quand oui c'est ça c'est la question que j'aime beaucoup c'est est-ce qu'on pourra faire du 100% renouvelable de toute manière on n'aura pas le choix un jour par définition tout ce qui n'est pas renouvelable on n'en aura plus donc oui il faudra le faire la question c'est quand et est-ce qu'on attend le dernier moment pour le faire ou est-ce qu'on en profite pour avoir une volonté politique et y aller dès maintenant ça passera aussi par la reconnaissance du savoir-faire des projets portés par des agriculteurs par des citoyens des collectivités il faut qu'il y ait une véritable reconnaissance oui qui commence effectivement avec les tarifs le fait qu'il y ait un tarif une bonification s'il y a la part des citoyens dans le projet effectivement ça marche aussi et voilà et qu'il y ait un certain nombre de réglementations qui facilitent les projets comme on a vu sur les projets éoliens ou les coûts de raccordement et Anne-Cotil il ne faut pas avoir peur des anti-éoliens c'est le message à faire passer non les gens qui travaillent pour la transition énergétique sont des gens de conviction et on y arrive Sébastien Ramos un mot de conclusion avec ce tour de table on voit bien que quand on parle de révolution énergétique on est en plein dedans et le facteur clé de succès c'est le citoyen qui va s'accaparer de son énergie c'est ce qui est nouveau par rapport à il y a 20-30 ans et je vous rejoins tout à fait en fait l'énergie renouvelable c'est même pas une question de est-ce que ça va arriver ou pas c'est quand par contre il faut toujours être nuancé par rapport à les pays et les territoires il y a des pays où ça peut aller très très vite parce qu'il part d'une feuille blanche puis il y a des pays qui sont plus matures et après il faudra peut-être un peu plus de temps mais pour moi pour nous c'est une évidence au niveau d'énergie Yvon Basset de l'ADN on entend bien aussi qu'il n'y a pas une filière à privilégier et bien non d'ailleurs c'était contenu dans le titre de notre table ronde on parlait de mix électrique donc effectivement c'est la complémentarité des différentes filières qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs et puis j'ai envie de rajouter aussi par ce qui s'est dit tout à l'heure que même si on a dit la biomasse aura une importance particulière l'éolien aussi mais il faut travailler sur l'ensemble des filières et j'ai envie de dire aussi il n'y a pas de petits projets tous les projets sont intéressants et tous les projets ont un intérêt et apporteront une contribution au système Antoine Coroller pour les élus locaux avec le syndicat départemental de l'énergie même s'il y a des moments un peu compliqués parfois presque un peu décourageants vous restez très volontaire dans la Bretagne plus que jamais je crois qu'on vit une révolution une révolution électrique si on peut dire mais numérique une révolution où en fait la convergence des réseaux et notamment tout ça va être possible grâce au numérique et je pense qu'il faut qu'on soit vraiment très très présent là-dessus parce que l'avenir en fait de l'autonomie énergétique passera par les smart grids ce qu'on appelle un peu la ville intelligente les territoires intelligents de façon à pouvoir justement éduquer mais c'est peut-être le mot n'est pas qui est vraiment une appropriation collective et sociétale sur la capacité à s'adapter en fait et notamment ses modes de consommation son déclenchement de son chauffe-eau électrique en fait des choses comme ça au moment où il y a une production énergétique qui est plutôt que ce soit au niveau du solaire que ce soit au niveau de l'éolien au moment où elle se produit avec bien sûr la capacité à assurer une une production continue la société actuelle ne peut pas accepter des ruptures d'approvisionnement électrique de la même façon elle ne peut plus accepter de ne plus être couvert par le numérique que ce soit au niveau de la téléphonie mobile au niveau de l'internet etc. parce que tout dépend et tout passe aujourd'hui par ces moyens de communication que ce soit les automates que ce soit les déclenchements de tout ce qui va arriver avec les objets communiquants donc nous notre rôle en tant que responsable de collectivité territoriale c'est bien d'assurer cette continuité et cette continuité elle va passer par le réseau d'où l'importance justement de pouvoir maintenir un réseau de qualité un réseau fiable un réseau où l'énergie il n'y ait pas de rupture on le voit bien dès qu'il y a une tempête dès qu'il y a des ruptures tout est en panne s'il n'y a plus d'électricité il n'y a pas d'internet s'il n'y a pas d'internet tout est bloqué donc les ascenseurs sont bloqués les gens la sécurité jouent pour que ce soit au niveau de la santé tout ce qui est piloté d'une façon informatique également est en rade donc je crois que c'est aussi notre rôle en termes de responsable de la chose publique d'assurer toutes ces missions de services publics et je crois qu'aujourd'hui plus que jamais vu la fragilité vu l'interdépendance notre rôle devrait être de plus en plus amplifié par rapport à ça et nous au niveau du syndicat d'énergie qui a d'autres compétences on vient de modifier nos statuts justement pour pouvoir encore reprendre toutes ces compétences liées justement à la transition énergétique puisqu'on n'a pas parlé du solaire thermique on n'a pas parlé d'un certain nombre d'autres facteurs qui interviendront aussi pour l'équilibre que ce soit la métallisation que ce soit les réseaux de chaleur il y a plein de domaines sur lesquels effectivement il faut qu'on ait des expertises départementales et nous on est là pour aider les collectivités aider l'ensemble des acteurs de ce territoire pour pouvoir mettre en oeuvre les actions qui sont définies dans leur PCAET les PCAET qui s'inscriront dans le Stradet donc je crois qu'on est vraiment en cohérence par rapport à tout ce qui est une politique nationale avec des objectifs qui sont les nôtres les objectifs de la COP21 les objectifs réitérés aujourd'hui au niveau de la COP23 et de la COP Bretagne aussi et voilà et la COP Bretagne c'est grâce à ces synergies qui vont être créées entre les acteurs publics et les acteurs privés qu'on pourra atteindre ces objectifs et c'est vraiment le défi que nous avons tous à relever collectivement et c'est notre rôle en tant qu'élus d'être vraiment les acteurs de cette mutation vraiment de cette évolution qui à mon avis nous tient de plus en plus à coeur et que l'on doit faire partager par l'ensemble de nos concitoyens et bien c'est bien ce que nous avons fait ici merci, merci vous aussi si vous restez sur le plateau et comme prévu c'est monsieur le ministre d'Etat ministre de la Transition écologique et solidaire qui va conclure nos travaux Nicolas Hulot je vous invite à bien vouloir prendre place au pupitre merci beaucoup mesdames, messieurs les parlementaires monsieur le président du conseil régional mesdames, messieurs les élus monsieur le préfet mesdames, messieurs déjà en visitant un peu trop rapidement le salon d'abord je me disais que c'est dommage que je vienne tout seul après j'y emmène tout le gouvernement parce que la conversion est en marche mais la conviction que effectivement les énergies renouvelables associées au stockage et à d'autres technologies peuvent devenir la norme demain n'est pas encore totalement là parce que il en est de ce domaine comme dans d'autres dans une forêt on entend l'arbre qui tombe mais pas les milliers d'arbres qui poussent et c'est parce que depuis très longtemps je me suis intéressé à tout ce qui est germé et encore je n'ai qu'une lecture partielle que j'ai une foi absolue dans ce que vous avez appelé la révolution énergétique et vous avez raison de le dire la question ne se pose pas de savoir si cette révolution est en marche la seule question qui se pose c'est est-ce qu'on va monter dans le train dans le premier wagon ou est-ce qu'on va monter dans le dernier ou éventuellement est-ce qu'on va arriver à la gare quand le train sera parti donc c'est cette question qu'il faut se poser mais sur le plan énergétique le monde de demain il va être radicalement différent et très sincèrement je pense qu'on ne peut que s'en réjouir c'est d'ailleurs en ce sens que je considère que l'enjeu climatique qui était d'ailleurs qui justifiait la mobilisation où j'étais hier à Bonn puisque je suis rentré cette nuit de la COP 23 et bien c'est aussi une opportunité parce que ça va nous obliger à accélérer la transition énergétique qui serait de toute façon venue à un moment s'imposer puisque comme vous l'avez dit elle est basée le modèle énergétique aujourd'hui sur des énergies qui ne sont pas renouvelables donc à un moment à un autre les mathématiques font qu'on passe par un optimum et après c'est le déclin donc de toute façon à un moment à un autre il fallait bien s'y atteler là il va falloir précipiter un peu le mouvement ne serait-ce que pour tenir nos engagements climatiques j'ai toujours considéré que la contrainte n'a jamais été l'ennemi de l'innovation elle en est la condition et là la contrainte elle est bien actée et force est de constater que depuis quelques années ça fuse de partout et notamment dans nos territoires et c'est quand même exceptionnel d'être ici à Quimper j'ai vu très rapidement un nombre de start-up le dernier en date que j'ai vu ils ont démarré il y a deux ans à deux ils sont 17 je ne connais pas beaucoup de secteurs si mais un peu dans l'agriculture biologique qui ont un tel taux de croissance et moi j'y vois évidemment ça avec beaucoup d'enthousiasme pourquoi ? d'abord parce qu'effectivement ça va nous permettre de répondre à l'enjeu climatique qui comme vous le savez est un enjeu qui conditionne tout le reste donc là aussi on n'a pas le choix et la meilleure réponse effectivement c'est de changer de modèle énergétique alors évidemment avec comme vous l'avez exprimé une grande diversité des sources d'énergie renouvelable pas une au détriment des autres associer évidemment un deuxième objectif qui est pour moi indissociable et Dieu sait que ici les technologies montrent que c'est possible à grande échelle et très rapidement la réduction de notre consommation énergétique et puis évidemment décarboner notre modèle énergétique donc je vois de la première vertu ça va participer à la résolution climatique deuxièmement ça va nous permettre à nous la France mais si nous le faisons je vois pas pourquoi d'autres pays ou même d'autres territoires ça peut se résonner à l'échelle d'une région comme la Bretagne ça va permettre d'accéder à une forme d'autonomie énergétique que nous n'avons pas aujourd'hui contrairement aux apparences ni ici ni ailleurs et quand on n'est pas autonome sur un plan énergétique on n'est pas indépendant on n'est pas libre et donc le simple fait de se dire parce que maintenant ça n'est pas une chimère c'est simplement une question de volonté d'intelligence collective d'aligner toutes les planètes les investissements les politiques publiques d'orienter la finance de cesser de subventionner les énergies qui appartiennent au passé au passage on s'évitera de nombre nombreuses externalités négatives et ça nous permettra effectivement de retrouver une forme de liberté et en même temps je pense que ça construira durablement la paix dans le monde je permets de dire ça parce que je l'ai évoqué au déjeuner tout à l'heure avec le président de région mais c'est ma conviction profonde c'est que quand vous regardez depuis la deuxième guerre mondiale quelles étaient les sources avouées ou dissimulées d'un certain nombre de conflits le gaz le pétrole le charbon n'était jamais très loin et donc en se libérant notamment des énergies fossiles et maintenant que nous en avons des solutions il y a encore quelques petits sauts technologiques probablement à parfaire mais enfin on en sait on en connait déjà et bien on va rétablir une sorte d'équité dans les rapports de force dans le monde il n'y aura pas de puissant et de faible et moi j'y vois une grande vertu je me suis permis de dire ça en introduction parce que sachez que moi j'ai évidemment une foi absolue pas parce que ça m'est tombé du ciel mais parce que j'ai vu à l'oeuvre souvent d'ailleurs les solutions les alternatives les innovations viennent de toutes petites structures et puis après l'alliance parfois entre David et Goliath fait qu'on peut changer d'échelle parce que l'innovation elles viennent de ces petites structures et puis elles peuvent trouver leur débouché industriel en s'associant quelquefois avec une entreprise plus grande d'ailleurs la chose qui est souvent étonnante c'est que pas tout le temps c'est pas toujours le cas mais souvent ces innovations elles ont aussi bénéficié des aides d'un certain nombre de dispositifs d'état je pense à la BPI je pense aux innovations j'ai oublié le mécanisme mais ça va me revenir et après souvent elles vont s'épanouir à l'étranger j'ai vu des choses absolument merveilleuses parce que il y a un cran qui manque pour le passage dans la phase industrielle souvent parce que les investisseurs ne sont pas au rendez-vous et aussi que l'étape pour jouer son rôle c'est qu'on peut peut-être garantir un certain nombre de prêts donc c'est tout cela auquel d'ailleurs je vais m'atteler dans une mission que j'ai reçue mais parce que je l'ai demandé du président de la république c'est de présenter d'ici le premier trimestre 2019 un Green New Deal pour qu'on change d'échelle voilà pour faire en sorte qu'on crée des conditions qui vous soient favorables c'est pour ça d'ailleurs que tous les retours d'expérience que je peux avoir parce qu'il y a parfois des choses très simples qui sont une question de bon sens mais qui vous empoisonnent et que j'espère on pourra libérer voilà je vous dis ça en m'ayant totalement affranchi du petit propos qu'on m'avait préparé mais parce que je pensais que c'était la meilleure manière de vous parler et puis ce matin effectivement nous étions avec je crois qu'il y avait peut-être un tiers du gouvernement même peut-être plus à Brest pour le comité interministériel de la mer qui se tenait ce matin sous la présidence du premier ministre alors évidemment il y a de nombreux sujets qui ont été abordés mais vous ne serez pas étonné de savoir que la transition écologique et la transition énergétique ont été évidemment au cœur du débat et au cœur des réflexions parce que il y a un potentiel très important dans ce domaine-là avec les difficultés qu'on connaît et que je concentre depuis que les quelques mois où je suis dans cette fonction auquel je ne m'attendais pas c'est que nous sommes dans un pays qui a ce caractère si charmant qu'on est souvent très réactif et qu'en matière énergétique dès qu'on veut faire quelque chose il y a un groupe bien organisé pour s'y opposer alors pas toujours les mêmes mais on est contre le nucléaire pour certains à juste titre là on a plutôt un consensus on est contre les énergies fossiles les énergies thermiques parfois localement on peut être contre les éoliennes et ainsi de suite et c'est vrai qu'à un moment ou à un autre quelle que soit la force de ma pédagogie qui visiblement est limitée je ne sais pas comment on va faire alors on va faire si effectivement on arrive à se projeter et à partager une vision c'est à dire à quoi peut ressembler le monde de demain parce que je pense que jusqu'à présent peut-être qu'on n'a pas su le faire et on n'a pas su surtout mettre en avant les bénéfices pas simplement économiques alors ils seront évidemment économiques mais les bénéfices dont je parlais tout à l'heure puis simple fait qu'à terme on va peut-être être notre propre producteur d'énergie nous simplement les individus et notre propre consommateur quand même assez enthousiasmant voilà donc c'est tout ça qu'il va falloir que l'on porte ensemble effectivement on ne le fera pas d'une manière jacobine on le fera effectivement si chaque territoire prend ses responsabilités le président de région me disait qu'au mois de novembre il allait avoir des discussions pour que la Bretagne elle-même se projette sur le modèle énergétique qui pourrait être le sien avec l'ensemble des acteurs je dis ça d'ailleurs à destination de certains qui sont dans cette salle que je rencontrerai peut-être à l'issue de ce dialogue qui ont aussi leurs arguments à faire valoir mais l'idée c'est qu'à un moment ou un autre il faut qu'on partage une vision puis après il faut y aller puis il faut y aller en grand voilà il faut y aller en grand parce que dans ce domaine il n'y a que l'ambition en fait qui est rentable si on fait les choses en petit voilà alors ce qui me concerne vous le savez moi j'en profite dans ma transition énergétique j'ai quatre piliers qui sont indissociables le premier pilier même s'ils sont je ne sais pas s'il y en a un qui est plus important si peut-être c'est quand même le pilier climatique donc il faut qu'on sorte des énergies fossiles c'est important parce qu'en sortant des énergies fossiles et notamment en introduisant un handicap avec notamment la montée du prix du carbone en creux on introduira un avantage compétitif aux énergies qui ne sont pas carbonées c'est pour ça que la trajectoire de carbone ne va cesser de monter c'est pour ça aussi que je donne plus qu'un signal je donne un axe avec la loi hydrocarbures qui quelque part commence à organiser la sortie des énergies fossiles puisqu'il faut bien commencer à se mettre en marche parce que si on court sur tous les fronts c'est clair qu'on n'y arrivera pas le deuxième c'est effectivement mais là il va falloir vaincre les aspects réglementaires faire en sorte que la finance soit plus audacieuse sur ces sujets-là d'autant que c'est plus facile parce qu'on voit bien que sans même que la finance ait été excessivement comment dire en pointe les énergies renouvelables elles-mêmes se sont alignées au niveau des énergies conventionnelles au point d'ailleurs que dans certains pays d'Europe on lance des appels d'offres sans subvention publique voilà donc il y a 4 ou 5 ans les mêmes m'auraient dit mais ça sera jamais compétitif voyez ce qui s'est passé en 4 ou 5 ans donc il faut qu'on développe tout le mix énergétique et puis qu'on donne un peu de moyens à la recherche surtout le stockage l'autre pilier et j'en profite pour le dire ici parce que visiblement je me suis mal exprimé il y a quelque temps c'est que si on court tous les lièvres à la fois on n'arrivera pas à doper la transition énergétique des moyens suffisants et puis surtout on ne créera pas une adhésion c'est qu'il faut réduire le nucléaire il faut le réduire parce que qu'on soit d'ailleurs pour ou contre le nucléaire il en est de ce domaine comme dans d'autres c'est jamais bon d'avoir tous ces oeufs dans le même panier déjà au moins ça tout le monde est d'accord et puis on ne peut pas soutenir toutes les filières ce n'est pas possible donc je programmerais la réduction du nucléaire avec le même objectif qui était l'objectif de 50% mais je le programmerais en faisant en sorte que les autres objectifs soient maintenus et je le ferai aussi de manière à ce que socialement socialement ça ne soit pas brutal voilà parce qu'on peut se mettre des trophées comme ça sur un coin de table je pourrais décider de mon ministère dire tiens on va fermer ça, ça, ça tel réacteur tel central et me boucher les oreilles sur les réactions de ceux qui y travaillent c'est pas comme ça que j'envisage les choses bon voilà voilà ce que je voulais vous dire plein d'autres choses qui étaient dans ce texte mais que du coup j'ai oublié mais j'avais plutôt envie de vous parler assez spontanément le ministère il est à vos côtés et réciproquement parce que sans ce que vous faites émerger sans ce que vous portez sans la contribution également du monde agricole j'ai entendu et vraiment mes oreilles sont ouvertes j'avais vu que les raccordements étaient problématiques j'ai pris une première disposition que ce soit pour la méthanisation ou que ce soit pour le photovoltaïque et ce sont tous ces points de faiblesse qu'on va essayer de traiter je pense d'ailleurs que le monde agricole et c'est aussi un de mes souhaits dans les états généraux de l'alimentation peut trouver dans sa participation à la transition énergétique une diversification de ses revenus qui pourra lui amener un peu plus de sécurité économique mais encore faut-il qu'on prenne ça bien en compte et que vous ne vous retrouviez pas comme c'est souvent le cas à rendre des services environnementaux et être rémunéré deux, trois ou quatre années après donc j'ai bien également identifié cette difficulté et nous allons faire en sorte que très rapidement ces choses puissent retrouver revenir à la normale voilà ce que je voulais vous dire je reconnais très sincèrement que j'ai découvert l'existence de cet événement il y a très peu de temps parce qu'il y avait le CIMER à Brest ça nous a donné l'idée de venir ici mais en réalité cet événement aurait seul justifié un déplacement et probablement de plusieurs ministres merci à vous merci pour Merci.